Alors bonjour les CE2, aujourd'hui on va apprendre à poser une multiplication par un nombre à deux chiffres. Alors c'est pas très compliqué mais il faut bien suivre la procédure et si on suit bien tous les mécanismes de la technique opératoire, et bien on arrive à calculer le résultat d'une multiplication par un nombre à deux chiffres. Ici, j'ai dessiné un quadrillage qui fait 19 carreaux par 12. Donc pour calculer le nombre de carreaux de ce quadrillage, et bien il faut poser la multiplication 19 fois 12, ou 12 fois 19, c'est pareil. 19 fois 12, c'est ça qu'on cherche à calculer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut partager ces 12 là en 10 et encore 2, d'accord ? On peut commencer par calculer 19 fois 10. Ici, je m'arrête à 10. On va calculer ici le nombre de carreaux qu'il y a dans ce rectangle vert. Ça représente 19 fois 10. Et puis après, on va calculer le nombre de carreaux ici dans ce rectangle rose là. Là, ça fait 19 fois 2. D'accord ? Donc 19 fois 12, c'est pareil que 19 fois 10. C'est ce rectangle vert là, plus 19 fois 2, c'est ce rectangle rose. Quand on va faire la multiplication à deux chiffres, on va faire exactement cela. C'est-à-dire qu'on va calculer d'abord 19 fois 2. On va écrire ici sur la première ligne le résultat de 19 fois 2. 2 fois 9, ça fait 18. Je pose 8 et je retiens 1. 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1, 3. Donc là, j'ai calculé 19 fois 2. Et puis après, je vais calculer 19 fois 10. 19 fois 10, c'est facile. On sait que si on multiplie un nombre par 10, ça finit toujours par 0. Je pose le 0. Je pose le 0, c'est très important. Et après, je multiplie par le chiffre des dizaines. 1 fois 9, ça fait 9. 1 fois 1, ça fait 1. Et ensuite, j'ajoute ces deux résultats. Parce qu'il faut faire 19 fois 10, plus 19 fois 2. 8 plus 0, ça fait 8. Ou 3 plus 9, ça fait 12. Je pose 2 et je retiens 1. 1 plus 1, 2. On a trouvé 19 fois 12, ça fait 228. Et puis alors maintenant, imaginons qu'on veuille poser comme multiplication 27 fois 23. D'accord ? Donc, comment fait-on ? Rappelez-vous, d'abord, on multiplie par le chiffre des unités. C'est-à-dire que sur la première ligne, ici, on va calculer 27 fois 3. D'accord ? Donc, je calcule 27 fois 3. 3 fois 7, ça fait 21. Je pose 1 et je retiens 2. 3 fois 2, ça fait 6. Plus 2, 8. 27 fois 3, ça fait donc 81. Je barre la retenue puisque maintenant, je vais calculer sur la deuxième ligne le résultat de 27 fois 20. Alors, 27 fois 20. Je pose d'abord le 0. et après, je vais multiplier par 2. Donc, je fais 2 fois 7, ça fait 14. Je pose 4 et je retiens 1. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 1, 5. 27 fois 20, ça fait donc 540. Et ensuite, pour trouver le résultat, je fais le total. J'ajoute 27 fois 3 plus 27 fois 20. Je calcule combien ça fait. Je calcule combien ça fait. 1 plus 0, ça fait 1. 8 plus 4, ça fait 12. Je pose 2 et je retiens 1. 5 plus 1, 5 plus 1, ça fait 6. On a donc trouvé que 27 fois 23, ça faisait 621. Donc, à vous de jouer maintenant les CE2 dans le fichier. 2. 3. 6.